... Chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, bonjour, la paix soit sur vous et bienvenue à la 33e rencontre annuelle des musulmans de France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme. Eh oui, les femmes prennent la parole à la rencontre annuelle des musulmans de France. Ça arrive, c'est possible, sans se battre, mais on va quand même lui demander son avis. J'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Hela Khoumsi. Elle est présidente, entre autres, de la Ligue française des femmes musulmanes et notamment membre du bureau de l'UOIF, où elle est chargée de la famille. Hela, bonjour. Salaam alaykum, bonjour. Alaykum salaam, comment allez-vous ? Très bien, merci. Que Dieu soit loué. Pardonnez-moi cette référence cinématographique, mais la Ligue, le mot Ligue, moi ça me fait penser à la Ligue des Justices, c'est quelque chose d'un peu combatif. Alors vous vous liguez contre quoi ? Contre toutes les discriminations, les injustices faites aux femmes en général, mais aux femmes musulmanes en particulier. Parce que vous savez très bien, depuis un certain moment, la femme en général, elle a encore des souffrances, je dirais. Elle a encore des luttes, elle a encore des droits à faire valoir. Mais la femme musulmane, davantage. La femme musulmane, elle doit se promouvoir, aussi bien dans sa communauté que dans la société. Et là, même dans un cadre européen ? Dans le cadre européen, encore plus. Parce que malheureusement, elle est, comment dirais-je, elle est victime de beaucoup de préjugés, beaucoup d'amalgames. Et on ne reconnaît pas la femme musulmane française, mais plutôt une femme musulmane de tous bords. Donc on va la juger selon ce que font certaines femmes ailleurs, ou selon certains fantasmes, ou certains, comme je dis tout à l'heure, préjugés. L'habit notamment, qui n'aide pas ? L'habit, l'habit. Et puis la femme, avant, c'était, comment dirais-je, c'est quelque chose d'ambigu, on ne sait pas ce qu'elle est, on ne sait pas ce qu'elle... Donc on peut lui coller tout, et n'importe quoi. Et l'habit, oui, l'habit entre autres. Mais je crois que moi, je connais des femmes musulmanes, même qui n'ont pas le foulard, et qui souffrent quand même. Une fois, une de nos soeurs, elle était... Enfin, une de nos soeurs, une des musulmanes, a été nommée sous-préfète dans une région quelconque. Et puis lorsqu'elle se présentait, et ce n'était pas la première fois, en bas, dans l'accueil, les vigiles, les gardes, ils lui ont demandé, mais tu vas où, toi ? Elle est un peu basanée, donc elle est un peu typée. Et bon, malheureusement, les préjugés, oui, toutes les femmes en subissent, certainement davantage les femmes qui ont choisi de porter un foulard. Alors comment on pourrait, en quelques mots, je sais que ça ne va pas être simple, mais la définir, cette femme musulmane, qu'elle porte le voile ou non, là, dans la thématique de cette année, qui est l'ensemble, construisons l'avenir. Vous la définiriez comment, cette femme musulmane, dans son quotidien ? La femme musulmane... Elle a des amis ? Elle va au cinéma ? La femme, en général, c'est elle qui porte la vie. Et la femme, c'est elle qui transmet les valeurs, qui transmet les vertus. Et la femme musulmane, elle est une femme comme toutes les autres avant tout. Elle est une femme, elle a son côté féminin, mais elle a son côté d'action aussi, de vouloir avancer, de vouloir valoir ses droits, de vouloir que la société avance, vouloir qu'elle apporte, elle veut apporter sa contribution dans sa société. Je m'excuse presque de faire l'avocat du diable. Je sais très bien qu'une femme musulmane va au cinéma, mais si je vous le dis, c'est parce que pour certains de nos concitoyens, ce n'est pas si clair que ça. Écoute, il y a quelques jours, mon fils m'a invité. Il a assisté à ce que j'aille avec lui. On est parti voir Merci Patron. Donc oui... Alors ? C'est ce qu'on va parler de... Merci Patron. Donc oui, le cinéma, le tout, c'est de vivre une vie sereine, bien sûr en concordance avec nos valeurs. L'éthique. Voilà, nos valeurs, nos vertus, notre éthique. Et puis être femme, ici ce qui importe, être femme musulmane, ce qui importe, c'est de pouvoir vivre ses vertus, de pouvoir vivre sa foi, et vivre sa citoyenneté. Et nous, nous pouvons conjuguer aussi bien, très bien, très bien notre citoyenneté et notre spiritualité ou notre religiosité. Donc nous, on ne voit aucune contradiction entre les deux. Je suis femme musulmane, j'ai des convictions, j'ai une foi, j'ai une pratique religieuse, je prie, je jeûne, j'ai confiance en eux, aux personnes qui sont autour de moi, sinon je ne pourrais plus vivre. J'aime les personnes qui sont autour de moi pour pouvoir avancer, j'aime tous les êtres humains, et je cherche leur bien. Et moi, femme musulmane, je porte en moi l'espoir d'un avenir meilleur pour toutes les femmes et pour tous les hommes. Merci déjà pour votre sourire et tout ce tout plein d'espoir. Un des théologiens, un des conférenciers cette année, justement, invitait les femmes musulmanes, je ne sais pas si on peut les définir comme ça, à évacuer tout sentiment de victimisation, justement. Moi, la victimisation, je ne l'aperçois pas chez vous, ça fait beaucoup de bien. Alors, quel conseil vous apporteriez, vous, justement, aux plus jeunes, à mon avis, de ne pas se percevoir comme ça, comme des victimes de la société ? C'est vrai qu'il y a certaines souffrances, c'est vrai qu'il y a certaines injustices. C'est vrai que, malheureusement, maintenant, la femme musulmane, c'est le souffre-douleur de la société. Lorsque monsieur le ministre, le premier ministre, a un problème, il va revenir à notre voile pour cacher ce problème. Le foulard, il cache, on essaye de dissimuler les vrais problèmes de la société avec ce foulard, si vous voulez. Donc, non, c'est vrai que ce n'est pas évident. J'ai rencontré une jeune fille, toute pleine de vie, qui me dit, je suis en détresse. Je vais mal. Elle est pharmacienne, elle est en train de finir son diplôme. Elle m'a dit, je vais mal, et je pense même à quitter le pays parce que je me sens mal perçue, mal aimée. Moi, je suis dans une autre posture, la posture de valoriser, de positiver. Non, ne jamais mettre en question notre existence ici. Notre existence ici, elle n'est pas à discuter. Je suis française, je suis citoyenne, et je vais faire valoir mes droits. Alors, justement, pour en arriver à tirer de telles conclusions, à vivre ce que vous venez de dire, j'imagine qu'il faut un travail, un travail fait aussi, un travail de fond. Et pour rejoindre un peu le thème du ensemble, construisons l'avenir, vous faites partie du bureau de l'UOIF chargé des questions de la famille. Alors, justement, quelle place a la famille dans ce rôle-là pour, justement, aider à l'épanouissement, j'allais dire, des femmes musulmanes ? Le socle premier de l'épanouissement de l'être, c'est la famille. De manière générale, vous dites que ce soit. C'est le socle premier, c'est le premier berceau où on va ouvrir ses yeux, se sentir, il faut qu'on se sente, se sentir aimé, désiré, respecté, valorisé, et ainsi, on va se construire. Et avec cette posture, avec ce qu'on acquiert chez nous, dans notre famille, c'est ce qui va nous donner la force de pouvoir être efficace autour de nous. D'accord. Vous êtes optimiste ? Oui, je le suis, parce que si on ne l'est pas, on ne peut plus vivre. Écoutez, Hela, encore merci pour votre sourire, votre optimisme. Je vous garde encore un petit peu avec moi, deux, trois petites minutes. Je sais que vous êtes très prise, je vais vous libérer dans quelques instants. Pour l'avenir, là vous rencontrez, vous avez affaire à des milliers de visiteurs. Si vous avez quelque chose à leur dire, même aux garçons d'ailleurs, parce que dans votre combat, est-ce que vous vous entourez d'hommes ? Oui, bien sûr. J'ai mes garçons déjà. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Moi, je suis dans la position de la complémentarité homme-femme. On n'est pas dans le clivage homme contre femme. Moi, en tant que musulmane, je tire mes enseignements de ma foi, de ma foi et de ma culture. Donc, il y a une complémentarité. Ensemble, hommes et femmes, nous pouvons construire un avenir meilleur. Écoutez, merci pour tout ça. J'espère participer à votre combat aussi et être à la hauteur. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Hela, que Dieu vous couvre de toute sa miséricorde, qui vous accompagne, vous donne force. Vous prédivis dans la meilleure des santé, Inch'Allah. Chères sœurs, chers frères, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour plus d'interviews, Inch'Allah. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada